... Benoît Nicolaï est chocolatier, mais pas n'importe lequel puisqu'il est le seul chocolatier belge installé aux Philippines. Peu de concurrence directe pour Benoît qui, malgré tout, doit s'imposer face aux grandes marques de chocolat importées du monde entier. Si le marché du chocolat est encore vierge aux Philippines, rien n'est gagné pour autant. Comme pour le bon vin, il faut être éduqué au bon chocolat pour en saisir toutes les finesses et toutes les nuances. Un rituel de consommation, avant tout culturel, qui est encore absent aux Philippines. Ils sont habitués tout petit à manger du chocolat. Comment est-ce que je vais le décrire ? Moi, je n'appelle pas ça du chocolat, c'est un truc avec de la graisse qui colle aux dents, qui reste dans le fond de la gorge pendant une heure, qui a un goût amer. Et alors, il y a pas mal de gens, quand ils goûtent mon chocolat, ils ont plutôt l'idée que ce n'est pas ça du chocolat. Ça, c'est terrible. Alors là, t'es mal. Tu travailles, tu as des bons ingrédients, tu nous remontes du vrai chocolat, pur cacao, et ils mangent. C'est quoi ça ? La plupart de nos clients, on connaît ça quand même. Les gens qui voyagent pas mal, qui ont une certaine culture. Si le Japon et la Chine se laissent progressivement envoûtés par le pouvoir de séduction du chocolat, les pays d'Asie du Sud-Est sont encore à la traîne. Benoît importe ses matières premières de Belgique, ses moules et ses machines viennent d'Europe. Aux Philippines, rien n'est prévu pour le secteur du chocolat, pas même la main-d'œuvre. Je n'ai même pas besoin de la vérifier, enfin de la surveiller. Maintenant, ça fait un an et demi qu'elle est avec moi. Elle commence à très, très, très bien se débrouiller. Il n'y a pas d'école de chocolat ici, donc même de pâtisserie, il n'y a pas. Pâtisserie, chocolaterie, ça n'existe pas ici. Donc, il faut prendre des gens motivés, qui aiment bien ce qu'ils font. Écoute, aux Philippines, il y a peut-être 10 personnes qui savent faire du chocolat, et maintenant, elle est dedans, quoi. Donc, pour elle, c'est quand même important. Même si des fois, elle me demande, « Vous me ferez un petit certificat comme quoi j'ai travaillé pour vous ? » Je dis, « Non, tu restes ici. » Ah oui, sinon, elle va. Il y en a, il faut les garder quand ils sont bons ici. Ça, il ne faut pas hésiter. Plaisir caché ou passion avouée, vertige gustatif ou simple gourmandise, c'est avec le cœur que Benoît confectionne ses pralines, histoire d'offrir à son pays d'accueil un avant-goût de Belgique. Alors, ici, on a une praline bien beige, praline au spéculoos, très aimée des Philippines. Et alors, ici, un peu plus exotique, chocolat noir avec fruit de la passion. Bon, je goûte. Je suis obligé de dire que c'est bon, de toute manière. Ah oui. Ça, c'est un goût de spéculoos. Hum. Les odeurs de Belgique, les goûtes belgiques, ça fait une humeur. Parfait. Pour Benoît, la perfection ne s'arrête pas là. C'est dans son bureau que l'univers Benoît-Nicolaï continue de prendre vie. Si aux Philippines, la vente par Internet cartonne, c'est aussi par SMS que l'on fait des affaires. Chocolatier, gestionnaire, marketing manager, Benoît va jusqu'à livrer ses propres clients. Un homme polyvalent au parcours étonnant. Je travaillais dans les assurances en Belgique. Je n'étais pas vraiment passionné par ce que je faisais. Je suis parti en Hong Kong, vacances. Et là, j'ai rencontré ma future épouse. On a décidé de vivre ensemble et de venir ici aux Philippines. Je n'avais pas de boulot à la base. Et comme j'ai toujours aimé cuisiner les desserts depuis toujours, je me suis dit « Ok, pourquoi pas ? Essayons. » Il y a un marché pour ça. Puis il n'y avait rien concernant les bons produits belges, comme les bonnes gaufres liégeoises. Donc, ok, on se lance. Et alors, j'ai commencé avec les gaufres de liège que je recouvrais de chocolat. Et là, boum, coup de pot. Je rencontre un professeur d'une école internationale qui me propose de vendre les gaufres dans l'école. Ça a marché du tonnerre dès le début. Et alors, de fil en aiguille, comme les recouvrées de chocolat, je me suis passionné pour le chocolat. J'avais comme envie de travailler le chocolat. C'est vraiment une matière que j'aime bien, une matière noble. Finalement, au bout d'un an et demi, deux ans, on est sortis avec une marque. Le produit a plu. Maintenant, on est plutôt un système où on fait les corporates gifts, les mariages, livraison à domicile. On est connu un peu partout. On a toutes les grosses ambassades qui nous commandent. Beaucoup d'expats, beaucoup de Philippines. De plus en plus de Philippines. C'est vraiment une bonne nouvelle. On est sur la bonne route. Nous sommes à Makati, dans le centre d'affaires de Manille. Chaque semaine, Benoît et son épouse Cathy se rendent au marché, à la rencontre d'autres expats. Principalement des Français, confiseurs, boulangers, aucun ne se risquera à y vendre du chocolat. L'unique raison, la température qui avoisine les 35 degrés. Pour Benoît, les marchés offrent surtout la possibilité de mettre la main sur des denrées rares. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est très difficile de trouver des belles framboises ici. Évidemment, il n'y en a pas, absolument pas. Et là, pour une fois, je viens de découvrir, c'est intéressant de venir sur les marchés. Et c'est des belles framboises. Donc, il y a moyen de faire quelques bons petits chocolats à la framboise. Et des petites tartelettes. Alléchant, mais peu original pour nous. Si ce marché aux mille parfums et aux mille couleurs nous fait rêver de goûts exotiques, n'oublions pas que ce concept a encore une fois un bagage culturel. Pour eux, l'exotisme, c'est les pralines belges. Je veux dire, pour commencer à faire des pralines... Attention, j'en fais une. J'en fais une à la noix de cocotte. Mais pour faire à la mangue, à tous leurs produits qu'ils ont ici, leurs produits locaux. Ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas leur exotisme. C'est notre exotisme à nous, mais pas leur. Si notre chocolatier apprécie que les Philippines ouvrent leur papy à des goûts différents, c'est qu'il a été à bonne école. Depuis leur rencontre, Cathy se charge de lui faire goûter des spécialités locales, des mets parfois surprenants. On appelle ça le balout. C'est un oeuf de canard avec à l'intérieur, il y a le jaune d'oeuf, plus il y a toujours l'embryon. C'est affreux, mais c'est délicieux. 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 Ici, c'est son pays, sa culture, donc c'est elle qui m'a montré tout aux Philippines, faire découvrir tous les goûts. Tout. Comme moi, un petit entrepreneur qui veut développer son business ici, tout seul, ça doit être vraiment très très dur, parce que ça marche beaucoup sur les contacts ici. Bon, Cathy qui travaille dans la publicité, elle a énormément de contacts, elle connaît vraiment bien le pays, la culture, donc oui, moi, je me suis intégré très vite. Ambassadeur du goût aux Philippines, ce wallon a toutes les cartes en main pour réussir là où nul ne s'est aventuré. Qu'est-ce qu'il y a mieux ? Great chocolate made by Belgian person himself and my family told Benoît, if you want to do a business here in the Philippines, don't lose your accent because the French-speaking accent will give you more authenticity and people will believe it's real. It's not enough, you're white, you have to have the accent and the flair and voilà, he has it. Un accent liégeois qui est bien loin de chez lui mais qui vibre déjà sur le tempo philippin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada